Salut, c'est Lo Cavalière, je débriefe avec vous, les meilleurs sons de rap US et rap français. Ça, c'est du très très lourd. Ça, c'est à fond dans ma bagnole, normalement, avec mes potes. Aurelsan et Damso, rêve bizarre. Et je peux même essayer de vous faire le début du couplet de Damso, qui est assez incroyable. Ça va faire bizarre, j'espère que vous aurez le son avec les gars. C'est une zone à bim, de mes péchés morts, de mes péchés morts, de mes péchés morts. Non, je peux pas parce que sur le clip, ça a décalé. C'est pas grave, je vais faire le débrief. Un des sons qui m'ambiance le plus depuis bientôt un an, je pense. Pour la petite histoire, Aurelsan a envoyé le son à Damso. Et il leur a envoyé son couplet dans l'aprem, donc ça montre un peu le talent du gars. Moi, j'ai grave kiffé. Et avec mes potes, ça s'est à fond dans la bagnole avant les matchs. Et on s'en jaille, ouais, vraiment. Donc là, on retrouve un des sons de l'été, je pense. Un des trucs les plus streamés de l'été, c'est Atik avec Angela. J'aime beaucoup comment il a revisité ce classique. Voilà, c'est compliqué de s'attaquer à un son comme celui-là. Et je trouve que ça en est plutôt pas mal sorti et ça ambiance pas mal. Voilà, une bonne vibe sur ce son. Ce son-là, on a du Travis Scott, Goosebumps, c'est un son qui tente beaucoup dans les vestiaires. On l'écoute beaucoup, c'est un artiste que moi, perso, j'adore pour ses sons et pour ce qu'il est. Voilà, le mec un peu ouf dans sa tête, mais aussi ouf dans ses sons. Et il y a un peu de génie là-dedans. En plus, on collabe avec Kendrick et ses deux gros artistes. Donc moi, j'aime beaucoup. Gros docus sur Netflix sur lui et j'ai pu le découvrir un peu l'artiste. Et c'était vraiment l'horreur. Celui-là, je pourrais l'écouter jusqu'au bout, les gars, mais on est un peu pressé par le temps. Donc là, on est sur du Necfeu, un artiste que j'aime beaucoup, notamment son dernier album qui était très, très lourd. Beaucoup de sons, mais beaucoup de sons de qualité. Il faut saluer la performance. Là, on est sur jeux vidéo et débat. Rien que dans le titre, il y a un gros jeu de mots. Voilà, c'est un mec qui s'est manié les paroles. Et moi, j'aime vraiment, vraiment son taf, quoi. Très, très lourd. Dans mon top 3, je pense, des rappeurs. Deuxième album, obligé de faire du sang. Le temps, c'est dingue, j'ai fait deux paires du teint. L'heure sur le cadre, on a dit que six heures du mal. Ok, pour ce soir, on trouve Mr. V et Polak. Voilà, Mr. V, youtubeur hyper connu. Le mec s'est lancé, il a fait un ou deux albums. Et il a prouvé qu'il pouvait rapper, il pouvait faire autre chose que faire des vidéos YouTube. Et franchement, c'est pas mal. Moi, j'écoute beaucoup Lidl, mais la plupart des sons de son album sont très, très lourds. Vous avez bien choisi, les gars. Là, on est passé sur du ricain. On est sur du Drake avec War. Et franchement, son dernier album qui nous a sorti, il me semble, pendant le confinement en plus. Il nous a donné de quoi nous enjaillait vraiment. Ce mec, ce sera toujours pour moi une légende du rap. Tout ce qui, tout, ça donne de l'or. Il nous l'a montré avec ce dernier album, et notamment ce son qui est vraiment pas mal. C'est rare que je kiffe autant de sons dans un même album, mais il a réussi à vraiment me faire kiffer. On est bons, les gars ? On est bons, les gars. On est bons, les gars. On est bons, les gars. Merci.